Aujourd'hui pour ce nouvel épisode on va remonter le carburateur on va commencer par tout ce qui est cuve on va remettre la vis de purge enfin la vis de vidange on serre assez fort on va remettre le cache poussière tout de suite il est un peu abîmé mais j'en ai pas d'autre il y en a un sur l'autre mais j'ai pas envie de le démonter donc on va remettre le petit joint de la pompe de reprise qui vient ici on remonte la pompe la membrane de pompe de reprise voilà le ressort le cache alors ça il faut faire attention en le remontant on va mettre les deux vis tout en restant appuyé on est déjà les amorcés on les serre petit par petit donc voilà la cuve est quasiment prête on remonte le joint donc on remonte le joint de la cuve ça c'est bon la cuve on la met de côté on s'occupe du carburant sur le carburant on va remonter l'espèce de petite membrane qui vient là c'est la fameuse membrane qu'on n'a pas sur le carburant chinois enfin sur le carburant chinois Kinko aussi c'est du chinois mais voilà donc là pareil on a un petit joint torique qui vient juste là qu'il faut également remettre aussi je viens de le faire tomber donc je viens de le retrouver il était sur mon pantalon on remet le petit joint voilà on remet la petite membrane qui vient là le petit ressort le petit cache dans le bon sens alors je ne sais pas du tout comment qu'elle s'appelle cette membrane je ne sais pas à quoi elle sert moi je sais juste que si elle est là c'est qu'elle est là pour quelque chose et j'ai remarqué cette pièce est sur tous les carburants 4 temps d'origine constructeur donc le ZNN j'ai le carburant d'origine qui est là bas il y a cette membrane là dessus il n'y a pas la pompe de reprise parce que tous les carburants n'ont pas spécialement la pompe de reprise c'est pas trop obligé par contre ça je crois par contre cette membrane là j'ai remarqué elle est sur le ZNN allié et sur le Kinko allié donc c'est peut-être pour ça que le scooter marche très mal à froid c'est pas interdit ça doit être une pompe de gavage ou un truc comme ça en tout cas je sais juste que si elle est là pour quelque chose il y a l'emplacement sur l'autre il y a un capot comme ça sur le carburant 40 donc il n'y a pas la membrane il y a le couvercle sauf qu'il n'est pas percé il n'y a pas de membrane, il n'y a rien il n'y a même pas de joint donc voilà ensuite on va remonter tout ce qui est gicleur donc je vais commencer par le gicleur du ralenti qui vient ici on essuie le tournevis alors comme j'ai dit il est un peu plus haut que le gicleur qui était dedans de base alors par contre je ne sais pas c'est quoi comme diamètre parce que il n'est pas gravé sur les machins chinois en général ce n'est pas gravé on a le petit guide à mettre donc la partie la plus fine vous la mettez vers le haut et la partie la plus grosse vous la mettez vers le bas côté diffuseur il faut le pousser un petit peu là il est rentré on monte le diffuseur que j'ai nettoyé la petite clé elle est là alors on serre mais gentiment là dessus parce que c'est pas très gros c'est bon je ne vais pas dire que c'est de la mauvaise qualité ça ne vaut pas un 2 l'ortho le gicleur principal c'est pareil on ne le sert pas fort c'est du 4 c'est l'équivalent d'un gicleur de ralenti d'un PHBN donc voilà ça c'est monté ensuite on remonte le diffuseur enfin le diffuseur le flotteur avec le pointeau on remonte l'axe comme j'ai dit tout à l'heure il a un sens c'est le côté avec les dents côté système d'accélérateur du moins sur ce carburateur là après ça pourra différencier selon le type de carburant que vous avez on prend une pince on met une des mâchoires de la pince sur la fixation du flotteur et avec l'autre pâte on pousse sur l'axe pour voir si ça fonctionne vous allez souffler là dedans là il n'y a pas d'air c'est normal je lève le flotteur et ça marche donc là maintenant on va remonter la cuve donc vous avez l'axe qui est là pour le starter qui rentre ici on va remonter les vis il y en a trois au départ je les amène juste en butée on ne les serre pas on serre celle du haut ensuite celle du bas côté pompe de reprise et celle du bas à l'opposé de la pompe de reprise voilà ensuite on va remettre la vis de richesse le joint à l'heure de ne pas rentrer correctement ça c'est normal vu qu'il est un peu plus neuf que l'origine je vais essayer de le pousser je vais essayer de le pousser je vais essayer de mettre la rondelle elle devra y rentrer logiquement ce que j'espère parce que je n'en ai pas d'autres bon j'essaie de mettre ça et on se reprend après donc voilà j'ai réussi à mettre le joint et la rondelle la rondelle était un petit peu trop large donc j'ai forcé un peu pour visser ça l'a fait il n'y a vraiment pas grand chose là une fois que la vis de richesse vous l'avez vissé à fond en fait ce que vous allez faire donc moi je vais faire une petite marque ça ne va pas être évident et en fait vous allez la dévisser une fois qu'elle dévisse à fond vous la dévisser d'un tour et demi alors un demi un tour un tour et demi voire même deux allez hop on va y mettre deux tours normalement il ne faut pas autant sur un cas de temps et au moins ça permettra d'amorcer le carburant correctement une fois que vous avez fait ça vous allez remonter la membrane de l'accélérateur donc vous mettez votre chapeau enfin la membrane vous la mettez comme elle est là vous avez un détrompeur ici vous avez un détrompeur là vous allez guider l'aiguille déjà au départ voilà ensuite vous alignez bien votre boisseau vous allez caler avec un doigt l'aiguille vous allez faire en sorte qu'il y a une partie à moitié conique sur la membrane il faut qu'elle soit alignée dans la gorge correctement bien entendu tout en ayant le détrompeur qu'il soit monté correctement mettez bien la gorge enfin la il y a en fait il y a une petite gorge sur la membrane en caoutchouc et il faut qu'elle soit dans la gorge du carburant vous voyez là il y a une petite gorge vous allez la même sur le caoutchouc de la membrane donc ça il faut bien le rentrer vous ne mettez pas le chapeau si ça c'est pas fait correctement parce que vous allez flinguer le caoutchouc de la membrane et je peux vous garantir que la membrane c'est pas universel par contre chaque type de carburant a son type de membrane et quand on voit le prix de la membrane chez Kinko voilà très clairement ça ça vaut 20 euros la membrane parce que c'est membrane boisseau c'est pas juste le caoutchouc ensuite vous avez un petit un ressort qui est là qui vient tout simplement comme ça donc vous gardez le doigt sur l'aiguille de façon à ce que le boisson ne rentre pas parce que si vous rentrez automatiquement le caoutchouc il va sauter là pareil vous avez sur le couvercle la forme du détrompeur c'est simple la forme du détrompeur il faut qu'elle soit en face du détrompeur vous avez une petite biloute il faut que ça rentre dans le ressort une fois que votre boisseau que votre couvercle est mis vous pouvez lâcher votre membrane normalement si ça redescend facilement c'est que le carburant est bien propre si jamais ça a du mal à redescendre va vous re-démonter et vous re-nettoyer tout simplement là on visse alors cette membrane ce boisseau à membrane fonctionne par la dépression de l'air voilà pour s'assurer que la membrane fonctionne correctement c'est pas compliqué vous allez prendre un tout comme ça ou un tournevis vous allez la lever vers le haut et vous allez la lâcher et elle doit redescendre toute seule là c'est bien le cas moi je vais être obligé de redémonter parce que je viens de m'apercevoir que la membrane a dû bouger elle est pas tout à fait alignée donc je remets ça correctement et on se reprend après donc voilà là je suis pas trop mal aligné de toute façon j'arrive jamais à aligner correctement à 200% ça c'est pas possible mais bon c'est toujours mieux qu'au départ quoi que non il est bien aligné en fait on croit qu'il est mal aligné parce qu'en fait il y a le puits de la pompe de reprise enfin bref donc là on va remonter le système de l'accélérateur vous avez cette petite languette là qui est là qui a mon doigt qui sert pour la pompe de reprise donc il faut le poser sur le petit système je vais changer la vise de ralenti par contre parce que j'avais dit au garagiste qu'elle me paraissait courte et je confirme parce que j'ai regardé sur l'autre carburant et elle est plus longue donc en fait ça vient comme ça et puis il faut serrer les vis tout simplement c'est pas compliqué en soi voilà une ici j'actionne l'accélérateur je vais changer la vise de ralenti tout de suite et je vais prendre sur le donneur d'organes et j'avais bien raison la vise est plus longue par contre celle-là elle est un peu trop longue on va mettre celle-là on va la faire dépasser un tout petit peu voilà c'est tout maintenant on n'oublie pas de remonter déjà cette durite-là qui vient ici que je n'ai pas nettoyée mais bon on s'en fout ça c'est le trop plein de la cuve le starter automatique je l'ai nettoyé moi je l'ai contrôlé donc ça je vous ferai peut-être un épisode de savoir comment contrôler un starter automatique pour savoir quand ils sont morts et vous allez voir que franchement à contrôler il n'y a rien de plus simple c'est tout simple de chez tout simple donc là je vais rentrer mon starter le truc c'est que j'espère que le joint est encore bon parce que je n'en ai pas il ne me semble pas que j'en aille donc pareil une et deux voilà une là une là vous le serrez voilà moi je regarde son autre carburant dans le sens que j'avais mis le starter donc je l'avais mis vers l'arrière comme ça je vais y mettre son cache tout de suite et voilà le carburant est fini voilà c'est tout pour cette vidéo vous pouvez pas me revoir sur la chaîne youtube scooter et méca boîte vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je recommande donc lg motorsport racing mob 11 gota 11 103 mob stories tomahawk que j'avais oublié de préciser dans la dernière vidéo et également la chaîne youtube de mon petit frère stream x 2.0 allez à une prochaine vidéo à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501